Bonjour à tous, ici Satire, médium et voyante du site www.satirevoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les vierges, ascendants vierges et lunes en vierge Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire Comme chaque mois, ceci est une lecture d'ordre général j'essaye de couvrir un maximum de situations Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance avec votre situation particulière A ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satirevoyance.gmail.com avec vos questions relatives à ce tirage ou alors je propose également des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube Merci à toutes les personnes qui suivent les vidéos et qui les partagent auprès de leur entourage Merci de votre soutien et de vos encouragements Amis Vierge, Ascendant Vierge et Lune en Vierge voici vos jours et chiffres de chance pour ce mois de juin Pour tout ce qui a trait au domaine sentimental vous pourrez compter sur le 10, le 11 et le 19 juin Pour ce qui est relatif à l'argent et au domaine professionnel le 3, le 11 et le 19 juin et enfin vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 5, le 24, le 30 et le 33 Alors ce mois de juin, je l'ai intitulé détente et nouvelles relations tout simplement parce que ce n'est pas du tout le meilleur mois pour prendre des décisions pour vous Amis Vierge, Ascendant Vierge et Lune en Vierge c'est un mois pendant lequel vous allez avoir une façon de penser qui sera très influencée et très influençable donc vous allez être influencé par un petit peu tout et n'importe quoi vous allez être influencé par votre humeur du moment vous allez être influencé par l'avis de personnes extérieures vous allez être influencé par les médias bref, l'ensemble de tout ça donne un mois où il serait préférable en fait de vous détendre il est préférable de prendre du recul pendant ce mois-ci vous pouvez faire du rangement vous pouvez mettre de l'ordre dans vos papiers administratifs ou alors vous pouvez vous lancer dans des activités qui sont créatives dans des projets créatifs dans de nouveaux loisirs dans de nouveaux hobbies et c'est également un mois qui est absolument fabuleux pour ce qui concerne les relations donc vous allez vraiment élargir votre cercle relationnel ce mois-ci vous allez avoir de nouveaux amis rencontrer de nouveaux partenaires professionnels de nouveaux contacts en fait donc dans le domaine professionnel ce sont des gens avec qui vous pourrez travailler vous pourrez travailler plus tard mais définitivement ce mois-ci il n'y aura peut-être pas de signature de contrat ou alors moins que les mois précédents bon ben ça, ça dépend de votre cas particulier en tout cas ce mois-ci vous allez vraiment être posé vous allez avoir envie de vous poser vous allez passer du temps voilà, passer du temps en famille passer du temps avec vos amis passer du temps de qualité vous allez vous sentir un tout petit peu paresseux surtout dans le domaine professionnel c'est peut-être à cause de l'approche de l'été enfin de l'été qui approche plutôt par contre, ce qui est intéressant là côté professionnel ou alors côté personnel si vous travaillez à votre compte par exemple c'est de vous pencher en fait sur tout ce qui est promotion sur tout ce qui est networking comme je vous disais sur tout ce qui est trouver des sources de motivation par exemple, peut-être regarder des vidéos YouTube c'est trouver des sources de motivation mais en gardant quand même un aspect fun un aspect léger et un aspect pas du tout sérieux parce que ce mois-ci ce ne sera pas cette question si vous devez voyager également c'est le bon moment pour le faire peut-être des séminaires mais toujours garder un côté toujours garder un côté sympa un côté détente alors pour cette première semaine nous avons la lune le magicien et l'empereur alors cette première semaine elle s'adresse tout particulièrement peut-être aux vierges qui sont travailleurs de lumière ou alors aux vierges qui sont dans des professions artistiques vous allez avoir énormément d'inspiration côté créatif alors à voir comment est-ce que vous pouvez transformer cette créativité dans votre recherche artistique ou alors comment est-ce que vous pouvez utiliser cette créativité pour améliorer vos processus de travail pour améliorer vos méthodes de travail si vous êtes un travailleur de lumière ça veut dire que vous allez pouvoir enfin vous allez commencer à envisager de mettre une corde supplémentaire en fait à votre arc si vous êtes dans un certain domaine de la lumière de la spiritualité du travail d'aide à autrui vous allez voir comment est-ce que vous pouvez étendre vos activités comment est-ce que vous pouvez transformer en fait votre façon de comment dire votre approche actuelle pour lui donner peut-être plus de peps plus de dynamisme arriver à quelque chose qui soit plus en plus dans l'interactivité aussi le magicien c'est une carte importante vous voyez qui jongle avec plusieurs éléments c'est exactement le symbole de plusieurs disciplines en fait qui s'entremêlent qui se rejoignent qui se superposent peut-être même éventuellement pour certains d'entre vous donner carrément naissance à une nouvelle discipline donc il faut voir comment est-ce que ça ça résonne en fait avec votre situation particulière avec l'empereur on a ce côté un petit peu plus carré qui arrive l'empereur c'est également une carte qui peut désigner un ami ou alors un associé si c'est un ami il peut s'agir de quelqu'un qui deviendra votre partenaire en fait qui deviendra votre associé ou alors qui peut vous donner de très bons conseils une guidance il peut s'agir d'un conseiller il peut s'agir d'un thérapeute regardez plutôt peut-être quelqu'un du signe du bélier c'est quelqu'un qui est un maître ou en tout cas qui est un expert dans ce qu'il fait qui est un expert de son domaine qui est reconnu cet empereur il peut également désigner la réalisation de soi avec la lune on a une inspiration qui est donnée on a une intuition qui est donnée une plus grande sensibilité avec ce magicien on arrive à la combiner en fait avec la situation actuelle avec ce qu'on maîtrise actuellement et avec l'empereur on passe expert donc soit il s'agit d'un expert que vous allez rencontrer donc il va peut-être vous donner une formation complémentaire par rapport à ce que vous faites actuellement soit vous-même vous allez arriver à ce grade de masse d'expert pendant cette première semaine et vous allez peut-être avoir envie de donner des formations enfin de dispenser des formations ou alors d'utiliser cette nouvelle corde à votre arc pour aider encore plus de personnes le magicien c'est la carte de la communication donc il est clair que certains d'entre vous amis vierges vont avoir envie de communiquer en fait autour d'eux c'est ce que je vous disais vous allez élargir votre cercle relationnel et vous allez pouvoir diffuser en fait vos activités vous allez pouvoir parler de vous le magicien il peut tout à fait symboliser la personne du signe de la vierge ascendant vierge lune en vierge et bien qui parle de lui qui parle d'elle qui se met un petit peu sur le devant de la scène et voilà qui devient le centre de l'animation entre guillemets sur la seconde semaine nous avons la roue de fortune la passion et le pendu alors la roue de fortune bien évidemment elle nous parle d'un changement qui est arrivé enfin qui arrive elle nous parle d'une transformation d'une métamorphose on passe d'un état à un autre il peut s'agir d'une reconversion professionnelle éventuellement ensuite on a la carte de la passion la carte du désir c'est également la carte de la jouissance donc ça peut signifier qu'on arrive au sommet de notre art et que maintenant tout se met en place en fait un petit peu spontanément puisqu'on a vu que le vierge ce mois-ci aura tendance à se reposer ne sera pas forcément proactif donc peut-être que vous allez avoir la chance d'avoir des opportunités comme ça qui vont arriver probablement à des moments vous y attendrez le moins le pendu c'est ça le pendu il nous indique il peut nous indiquer qu'une situation est bloquée mais il y a un autre côté c'est de vous inviter à regarder la situation sous un angle différent et de vous attendre à l'inattendu enfin de vous attendre à l'inattendu ça paraît un petit peu antinomique mais le pendu ça peut être qu'une situation en fait comment dire se présente sans qu'on ne l'attende ça peut être ça le pendu de toute façon c'est la carte de l'inattendu c'est une carte qui oblige en fait à switcher sa perception donc vous devriez avoir de belles surprises pendant cette deuxième semaine de juin donc vous pouvez recevoir la visite d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps et qui va donc vous voyez que c'est cette carte la carte du désir de la passion elle porte une lumière dans sa main donc ça peut être ça ça peut être une personne que vous ne connaissiez pas et qui va surgir comme ça pour vous aider ou alors une personne à qui vous n'aviez pas pensé depuis longtemps qui arrive avec une solution miracle sur le plan des sentiments donc sur le plan des sentiments cette carte la carte du désir peut symboliser le désir des vierges pardon qui sont célibataires de créer de nouvelles connexions romantiques de nouvelles relations romantiques et vous allez voir qu'il y a énormément vous allez avoir énormément d'opportunités sur le plan sentimental ce mois-ci amis vierges une fois de plus bon ça forcément ça concerne les vierges qui ont envie de se mettre en avant sur la scène sociale donc là il ne s'agit pas de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire mais si vous le sentez si vous avez vraiment envie de papillonner si vous avez envie de vous amuser vous avez envie d'avoir des rendez-vous en fait sentimentaux vous allez avoir la possibilité de le faire et vous verrez que les gens vont tomber ces rencontres là vont un petit peu tomber du ciel vous n'aurez pas à faire des efforts supplémentaires pour attirer l'attention et pour attirer des personnes qui puissent vous correspondre vous allez attirer une personne qui sera le pendu ça peut être ça c'est une personne à laquelle vous ne vous attendez pas une personne qui est probablement très différente de vous et qui est différente des partenaires que vous attirez d'habitude c'est une carte qui nous parle de diversité qui nous parle surtout avec la route de fortune on a la diversité on a des traits de caractère qui sont différents un renouvellement un renouvellement du cercle social également vous allez être très généreux donc le désir c'est ça le personnage principal est accompagné de multiples personnages secondaires voilà donc très ouvert d'esprit ce mois-ci la vierge très ouverte d'esprit la vierge personne vierge très positif vous allez être très positive et très positif également donc voilà c'est en moi c'est une semaine en tout cas la seconde là qui est plutôt qui est plutôt cool qui apporte son lot de nouveautés son lot d'inattendus en semaine 3 on a le diable on a le fou le mât et enfin on a l'ermite le diable en début de tirage avec le fou il m'évoque spontanément en fait le domaine professionnel le domaine des investissements financiers ce mois-ci n'est pas vraiment propice aux investissements financiers amis vierges en tout cas si vous investissez il faut que ce soit avec un but bien particulier je vous parlais tout à l'heure d'activités de communication d'activités de promotion donc si c'est pour promouvoir des services que vous proposez ou alors des biens des produits que vous vendez oui mais si c'est pour investir en fait il faut que vous soyez quand même prudent par rapport à votre budget ne dépensez pas votre argent à tort et à travers l'ermite c'est ça l'ermite il vient un petit peu contrebalancer le fou en vous disant oui c'est bien d'écouter ta créativité c'est bien d'être dans une volonté d'expansion mais on ne fait pas n'importe quoi on ne parle pas dans n'importe quelle direction l'ermite c'est la carte de la raison et justement cette ermite là si vous pouvez l'incarner vous même c'est tant mieux vous pouvez être votre propre voix de raison c'est très bien mais si vous sentez qu'à un moment donné vous risquez de ne pas pouvoir de ne plus pouvoir gérer la situation n'hésitez pas à faire appel à une personne qui a ses qualités qui a la tête sur les épaules qui a les pieds sur terre et qui peut être un bon guide financier un bon guide matériel pour vous en semaine 4 en semaine 4 on a une très très belle carte qui est le 2 de disque qui nous parle de changement et donc on voit que le signe le symbole est un 8 qui est un symbole de l'infini qui est le symbole de la féminité symbole de la maternité aussi dans certains cas ensuite on a la mort et enfin on a les amoureux donc les amoureux bien évidemment c'est l'idée d'un choix donc après tout ce mois de juin qui vous a apporté tellement d'opportunités sur le plan relationnel il est clair que certains d'entre vous vont devoir se positionner ou en tout cas vont être fortement encouragés à se positionner avec la mort c'est ça la mort c'est une carte donc de transformation c'est une carte qui nous parle d'épuration et c'est une carte qui nous parle de nouveauté donc on part sur de nouvelles bases c'est ce que je vous disais précédemment tout le côté diversité tout le côté cette nouvelle personne en fait que vous allez rencontrer qui ne correspond a priori pas à ce que vous avez l'habitude de voir va vous apporter des changements et pour moi ce seront des changements qui seront positifs avec le 2 de disque on est dans un très bel équilibre entre le yin et le yang on est dans un bel équilibre équilibre des forces néanmoins les amoureux comme vous pouvez le voir nous présentent une structure d'ordre triangulaire certains d'entre vous sont peut-être pris ou vont être pris dans des relations triangulaires vont être pris entre deux personnes ou alors sont avec une personne qui elle-même est prise entre deux personnes en tout cas il faudra voir comment épurer ça ou alors faire en sorte que chacun soit bien informé des règles de la relation voilà ce que j'avais à vous dire amis vierges pour ce mois de juin je reste à votre disposition par email à satiavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt et je vous dis